C'est un concentré du productivisme qui se fout des êtres humains, du climat et de la planète. Et puis c'est un concentré de ce que ce système capitaliste a de destructeur, de destructeur ici pour des terres agricoles, pour la biodiversité et globalement pour l'ensemble de nos vies, de nos vies de salariés, de nos vies de chômeurs, de nos vies de trécaires, de nos vies d'imagination parce que nos luttes elles produisent aussi de l'imagination et elles produisent en elles-mêmes un monde nouveau dans lequel il fera bon vivre. Et puis c'est un symbole pour les solidaires. Les cuisinières vous diront la même chose en matière culinaire, l'important c'est la dose. Legalize basilique, mais à la place c'est d'être hypocrite. Une bombe de peinture rose contre un uniforme noir, le soldat prend la pose et arme son crachoir, les yeux arrosés de gaz, les gens pleurent tout autour, des robos les écrasent. Ça fait peur, ça fait peur. On s'endurcit, on s'habitue, la liberté c'est que le statut, les moelots chient dessus, les trémolos dans sa voix sans issue, font vibrer la tôle. On pleure dans cette heure sans parole. Petit Rossignol. 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 Et les émissions de CO2 par passager qu'on a calculées pour Notre-Dame-des-Landes. Donc ici, c'est les années et puis là, c'est les émissions par passager. Un objectif plus national et régional autour des questions qu'est-ce que c'est qu'une politique agricole relevante de la souveraineté ? ... de profondeur actuellement. Donc on va se facturer et vous pouvez les sentir. Ah oui ! On se prendrait à côté de la station sans laisse pour garder la voiture. C'est vraiment au moment où on ne voit pas l'adolescent dans l'auto. Cette odeur, c'est celle du pétrole. Mais il y a aussi du gaz naturel qui, lui, ne s'en va gasser. C'est un peu chaud toi avec ta veste. ... Je suis contente de présenter que Nux est un ami de Clairement-Ferrand. Ses petits amis suivent toutes nos luttes et particulièrement celle de Notre-Dame-des-Landes. Ils saluent, ils offrent leurs voeux d'anniversaire à tous les amis. Et nous les aimons beaucoup. ... C'est alors qu'une voix m'arrache à des douloureuses rêves. ... ... Maman est là. Juste au-dessus de moi. Elle s'est échappée de la maison de retraite. ... Ses yeux révulsés me scrutent avec une insupportable... ... ... ... ... Il y a toujours quelqu'un qui est dans la table. Des roches dans des concentrations hallucinantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a exploité l'or dans des proportions qui sont les suivantes. On exploite de l'or qui est présent à 1 gramme par tonne de roches. Imaginez qu'on résiste comme ça tous les servis qu'il est dimanche. On sent comme ça. Avec une cause profonde et rapide. Avec une lutte citoyenne. L'idée, c'est de se rassembler. Mutualiser nos efforts et proposer des actions, chocs ou plutôt médiatiques, pour qu'ensemble, on préserve les terres nourricières. Voilà, merci beaucoup. Ils n'aiment pas trop sauter. C'est à ça qu'on les reconnaît. Généralement, on arrive à les attraper parce qu'ils ne sautent pas très loin sur les paresseaux. Ils se cachent. Donc, on peut facilement les piétiner. Et cette espèce-là, elle, la forêt, c'est pas trop. C'est-à-dire qu'à tous les échelons des collectivités, on a des élus qui se partent de la légitimité démocratique pour déverser leur propagande productiviste, en mettant en avant la question de l'emploi, la question de la croissance économique pour le territoire, donc qui dit croissance du PIB, va dire redistribution des richesses. Donc, toujours dans ce schéma de pensée idéologique, qui, on voit depuis les années 50, il y a toujours eu de la croissance. Et on voit quoi ? C'est la croissance des inégalités et des problèmes écologiques qui sont en train de détruire nos milieux vies. Une dérive dans l'utilisation des médias, des collectivités, qui est énorme. Parce qu'on n'entend jamais la voix des opposants, ou des arguments qui sont quand même étayés, qui sont le fruit d'une réflexion. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se pose des questions, et par rapport aux futures élections qui viennent, les municipales notamment, c'est quelle est la place des débats dans ces outils de communication ? Alors, une là-bas, je donne la plus proche, ça mérite. Et puis, rapprochez-vous, parce que mon micro, il n'y a pas jusqu'à là-bas. D'ici là, rapprochez-vous. Il faut pas jouer à ces jeux-là. On se protège avec son paise, mais la peur ne s'achète pas. Tu peux bien rire dans ton plastron, tout passe, un jour tu passeras. Tes eaux en terre se pourriront, tu sois curé. Ou avocat. Regardez Hollande, il marche au radar maintenant. On voit là. Il fait toujours comme ça. On se dit, qu'est-ce qui lui arrive ? Il faut que tu sais comme ça. Et Hollande, il faut comme ça. Tu dis, mais, oh les gars, laissez pas un pouvoir comme ça, un seul homme. Laissez-leur pas tout ça. Si tu veux te fâcher avec ton meilleur ami, disait mon père, et bien tu le mets chef d'équipe. T'es sûr que tu vas t'engueuler, t'es mon qui va devenir con. Non, 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 pas. Non seulement c'est courageux, mais c'est nécessaire. Et ça existe. Et c'est ça qui fait du bien à l'intérieur. Je vais vous chanter une chanson. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501